Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser aux performances de code en C++ et dans le contexte des IA de jeu. On avait parlé dans les vidéos précédentes de comment faire un jeu de puissance 4 en C++ et comment faire des IA de Monte-Carlo et MCTS notamment, des IA arborescentes. Et on a vu que c'était très calculatoire et donc pour avoir un code un peu utilisable, c'était intéressant d'optimiser les performances de ces algorithmes. Donc ces histoires de performances, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui un peu plus en détail. Avant peut-être de regarder ça, les performances c'est un sujet assez récurrent, mais il faut quand même prendre en compte que le but d'un logiciel c'est de fonctionner de façon que ça fournit les fonctionnalités qu'on voulait à la base. Si ça fait quelque chose rapidement mais que c'est plein d'erreurs, c'est pas intéressant, il est mieux que ce soit un peu plus long mais que ça fasse ce qui est prévu, ce qui est demandé. Donc une fois qu'on a un programme qui tourne, ça peut quand même valoir le coup d'optimiser les performances, mais pas forcément en fait. Si c'est déjà très performant et qu'on veut gagner un peu plus, finalement ça ne servira pas à grand chose. Donc il faut quand même que ça se justifie. Alors il y a un schéma qui illustre bien ça, comment faire pour optimiser un code, qui est tiré d'une vidéo qui est citée à la fin de l'article. Donc d'abord c'est savoir qu'est-ce qu'on veut comme performance et selon quels critères. Donc si vraiment on va gagner une milliseconde mais que c'est perçu par un utilisateur humain, il ne va pas voir la différence, donc c'est pas la peine d'optimiser. Donc déjà, quelle est la performance voulue ? Voir si le logiciel qu'on a déjà répond à ce critère-là, si c'est suffisamment performant, il n'y a pas vraiment besoin d'optimiser. Si par contre effectivement c'est beaucoup plus long, il va falloir faire quelque chose. Donc on peut avoir deux types d'optimisation à faire, soit des optimisations qu'on appelle macro-optimisation, donc c'est souvent changer l'algorithme, réécrire une partie du logiciel un peu conséquente, soit l'architecture, l'algorithme, les structures de données, ce genre de choses. Et les micro-optimisations, ça va être des optimisations plus locales, par exemple vérifier qu'on n'a pas des copies inutiles, qu'on n'a pas des défauts de cache, des choses comme ça. Ou réordonner aussi des conditions de branchement parce qu'il y a des cas qui sont plus fréquents que d'autres, ou parce que dans le flux d'instructions, ça va changer des choses. Donc voilà un peu le schéma. Si c'est pas assez performant, on va essayer d'optimiser. On va essayer d'optimiser sur une stratégie particulière, on en se doute que telle partie du code, c'est pas performant, donc on va essayer de réécrire. Et puis juste ça, on va réessayer de mesurer, voir si le logiciel est toujours correct, et puis voir s'il est effectivement plus performant. Et donc ça, pourquoi on fait ça ? Parce que si la modification qu'on a faite, elle n'est pas plus performante, mais que par contre elle modifie complètement et rend le code illisible, c'est peut-être pas intéressant de la garder, ou peut-être qu'il y a des heures potentielles dedans, donc voilà, il faut essayer de voir si c'était intéressant. Et donc de même, si juste cette optimisation-là, ça a suffi pour avoir les performances qu'on voulait, on peut arrêter là, ça sert à rien d'aller perdre du temps sur plein d'optimisations, si une première optimisation a suffi à avoir un temps correct. Donc voilà un peu la démarche, de façon itérative. Également, ça peut être intéressant de savoir le matériel dont on dispose. Alors, sur l'UNIX, par exemple, il y a un... On va faire comme ça. Tout ça, c'est renseigné dans un fichier, donc il y a plein de petits pour analyser ça. On peut avoir des informations intéressantes sur ce fichier-là, cpu-cpu-info. Notamment, il donne des informations sur les machines, les cœurs disponibles, donc ici, et des informations sur les options gérées par le matériel. Donc notamment s'il y a un coprocesseur de calcul en viagule flottante, s'il y a des instructions vectorielles, donc tout ce qui est SSE, c'est pas ça, SSE, AVX, etc. Donc, ça, c'est des options qui peuvent être intéressantes et qui vont changer, éventuellement, la façon de coder. Si, par exemple, j'ai une machine parallèle, ça peut être intéressant de faire du multithreading pour certains calculs, pour les accélérer. Mais si, au contraire, c'est une machine monocore, ça sert à rien de perdre du temps et essayer de faire un algorithme parallèle. Pareil, s'il y a un GPU ou pas, c'est du potentiel d'optimisation important. Ah oui, également, il faut faire attention à l'environnement. Les systèmes, maintenant, sont multithèges, donc si jamais il y a une page web qui consomme plein de choses derrière, le programme à côté, ça va peut-être le perturber. Peut-être qu'on va avoir une demande de ressources importante à côté et que, du coup, ça change quelque chose. Alors après, est-ce qu'on traite ou pas ce cas ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on considère que le logiciel, il faut lui accorder suffisamment de ressources ? Ou est-ce qu'il doit être un peu sensible à s'adapter aux ressources consommées à côté ? Donc voilà. Pareil, avant de se lancer dans l'optimisation, ça peut être bien de voir si on respecte les bonnes pratiques de programmation. Alors, les bonnes pratiques, ça peut être des choses qui vont améliorer ou, au contraire, réduire les performances. Notamment, tout ce qui est passage par référence. Alors, je donnerai un exemple rapidement. Mais si on fait des copies, quand on passe des paramètres à des fonctions, et bien, ça va réduire les performances. On va avoir des copies mémoires qui ne sont pas forcément utiles. Et du coup, ça peut réduire les performances. Donc souvent, on a comme bonne pratique de passer des références pour éviter les copies. Et donc rien que ça, ça va améliorer les performances. Mais également, ça peut être négatif au niveau des bonnes pratiques. Si on va faire une architecture de classe, des fonctions virtuelles, etc. Ce sera peut-être plus facile à l'étendre plus tard, ou même dans le logiciel actuel. Mais ça peut engendrer un petit surcoût. Alors, parfois, souvent, c'est négligeable. Mais il peut y avoir des conséquences, quand même. Et après, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. La lisibilité de code, le fait qu'on ait codé des tests automatisés, c'est quelque chose qui est intéressant de faire aussi, avant même de regarder comment optimiser le code. Parce que si j'ai des tests automatisés, ça va être facile de faire une petite modification pour optimiser, et puis de vérifier si mon code fonctionne toujours. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et également, ne pas oublier de régler les options du compilateur. Alors, je vais montrer peut-être sur un exemple. On va faire ça. Donc là, j'ai un bout de code qui lance ça. Donc il y a un autre programme de PuissanceCat, qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Deux bots, c'est Monte Carlo, Monte Carlo Research. Je fais 100 parties à chaque fois, et puis je vais répéter le calcul. Bon, ça, j'expliquerai après. Donc on fait le calcul, et puis on affiche le temps d'exécution qui va être ici. Donc, si je compile ce truc-là, on va peut-être faire ça. Donc en fait, là, qu'est-ce que je fais ? Je compile trois versions. Une version avec les options de compilation qui sont désactivées, les options par défaut, donc il n'y a rien de particulier de rajouter ici, et ici, les options d'optimisation au 3, donc le niveau 3, plus les optimisations du compilateur, et le compilé pour le système natif ici. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que, par exemple, si j'exécute ce programme-là, donc, options compilées avec les options par défaut d'optimisation, et bien on voit qu'il met 4 secondes, alors je vais l'arrêter, il fait 7-10 fois, mais on va l'arrêter là. Et là, en fait, je suis sur batterie. Voilà. Donc si je branche, bien rien que ça, en fait, ça va changer les choses. Donc il y a vraiment plein de petites bonnes pratiques ou des problèmes tout bêtes qu'il ne faut pas oublier, parce que ça peut avoir une influence sur le calcul. Donc là, par exemple, j'étais à 4 secondes sur batterie, et là, sur secteur, je suis passé à 2 secondes. Donc il faut vraiment faire attention à ces histoires-là. Donc ça, c'est pour la version avec les optimisations de base. La version non-optimisée, a priori, ça ne va pas optimiser, donc ça va prendre du temps, je crois que c'est autour d'une dizaine de secondes. Mais parfois, c'est désactiver les options, ça peut être intéressant pour tracer le débuggeur et savoir exactement où on est dans le code et s'il y a un problème algorithmique, c'est des choses qu'on peut avoir à faire. Donc voilà, autour de 10 secondes sans optimisation, les optimisations par défaut, on est autour de 2 secondes 5, et la version optimisée niveau 3 avec l'optimisation de compilateur, on est à 1 seconde 7. donc il ne faut pas oublier de déjà ces choses-là. Effectivement, ça m'est arrivé, déjà, il y a un collègue qui avait un programme qui était lent et puis il lançait en débug en fait, donc rien que ça, il accélère son programme x2, c'est vraiment le genre de truc qu'il ne faut pas oublier. Donc il y a un petit graphique ici, sans optimisation, on est de ce tendre-là, et juste en réglant une option, en recompilant le programme, on accélère x5 ou un truc comme ça, il faut vraiment faire attention à ça. Qu'est-ce que je vais raconter après ? Ouais, on va voir ça. Alors, on avait vu, pour se fixer des objectifs de performance, souvent on mesure un temps de calcul, mais c'est pas forcément toujours ce critère-là qu'on va privilégier. Ça peut être parfois, le temps de calcul, c'est quoi ? Ça peut être le temps total qu'on attend, ça peut être un temps de latence. Si c'est une interface, notamment, il y a un bout de calcul qui se réalise, peut-être que si le calcul est un peu plus long, mais qui redonne la main à l'utilisateur plus rapidement, l'expérience utilisateur, l'utilisation logicielle, elle peut être plus agréable, même si le temps complet va être un peu plus long. Ça peut être également la consommation mémoire, enfin, ça peut être plein de critères, la performance, c'est pas forcément le temps de calcul. Et nous, pour nos jeux, souvent ce qu'on a, c'est qu'on doit répondre à un coup en un temps donné. Alors, soit un temps global, soit un temps par coup, mais il faut répondre avant la fin de ce temps-là, et on voudrait que l'algorithme soit le plus efficace possible. Donc, ici, la mesure, ça peut être le pourcentage de victoire selon, pour un temps donné. Donc là, ici, ce qu'affiche ce graphique-là, c'est ce que j'avais déjà montré dans la vidéo d'avant. Donc, on fait jouer MCTS contre Monte-Carlo avec un temps qui est à peu près comparable. Donc là, j'ai affiché ces différents réglages de Monte-Carlo, et ici, j'ai affiché le temps de calcul, j'ai trouvé un temps de calcul pour MCTS à peu près équivalent, et on obtient ce pourcentage de victoire-là. Donc, on voit que Monte-Carlo, il avait tendance à être quand même bien meilleur que... Pardon, Monte-Carlo Tricsearch, il avait tendance à être bien meilleur que Monte-Carlo. Donc, le critère ici d'optimisation, ça va être plus, est-ce qu'on gagne beaucoup ou pas ? C'est ça qu'il va falloir optimiser. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que là, changer d'algorithme, donc passer sur du MCTS, c'est une optimization, c'est une macro-optimisation, si on reprend le schéma du dessus, et on voit que c'est vraiment très efficace. Alors, la mesure de performance, c'est ce que j'avais commencé à montrer ici. Ici, on fait nos calculs, on passe à un nombre de jeux pour répéter les calculs, parce que les parties, comme il y a de l'aléatoire dedans, et pas d'un jeu à l'autre, peut-être c'est Monte-Carlo, enfin, une IA ou l'autre, qui va gagner, donc on répète les calculs pour avoir un résultat fiable. Ça me donne aussi un temps d'exécution qui est réparti sur toutes ces parties de jeu-là. Si par exemple, il a gagné, et il a réfléchi pas longtemps, il a tout de suite trouvé un coup gagnant, tout ça, ça va être lissé dans ce coup-là, mais par rapport aux différentes parties. Souvent, en fait, on peut avoir des calculs où il y a de la variation, mais parce que, c'est le multitâche, parce que les données, c'était pas les mêmes, ou il y a de l'aléatoire dans l'algorithme, ou dans les données. Donc, il y a plein de raisons qui font que le temps de calcul peut varier. Et effectivement, c'est ce qui se passe ici, on voit qu'on n'a jamais exactement le même temps de calcul. Donc, ça peut être bien de répéter exactement le même calcul, mais plusieurs fois, et d'afficher leur moyenne, donc avec des boxplots, comme ça, où on a les quartiles, donc ça, c'est la moyenne, et ici, la boîte nous donne, je ne sais plus comment c'est, je crois que c'est la moitié des mesures sont là-dedans, et puis on a un quart au-dessus, un quart en dessous. C'est dans cette idée-là. Donc, la mesure, attention à répéter les calculs, essayer d'avoir des temps de calcul qui sont adaptés à la façon de mesurer. Alors ici, on peut voir dans le code, mais comment on mesure ça ? Eh bien, c'est une fonction ici qui fait un test entre deux bottes sur un nombre de jeux donnés, et la mesure du temps est faite ici. Donc, on met un point de mesure ici, un deuxième point de mesure ici, et on fait la différence pour avoir la durée, et puis on retourne ça comme paramètre, comme valeur de retour de la fonction. Et donc, toutes ces fonctions de mesure-là, elles ont une certaine précision. Donc, il faut regarder dans la doc pour voir si, effectivement, ça va être suffisant pour les durées qu'on veut estimer ou pas. Généralement, mesurer des temps très courts, c'est assez difficile d'avoir un résultat fiable. Donc, il vaut mieux essayer de passer des paramètres qui vont faire que le temps n'est pas trop court non plus. Donc, si c'est pas très loin d'une seconde, en général, ça permet d'avoir des temps assez fiables, quand même. Et donc, voilà, répéter pour essayer de voir si ce n'est pas juste un résultat aléatoire, si d'un temps de calcul à l'autre, on a des temps équivalents. Également, répéter les calculs, ça permet d'éviter la gestion d'énergie, également. Parfois, le processeur peut se mettre en mode déguardé, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occupation du CPU, il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources. Et dès qu'on lance un calcul, le temps que la machine se réveille, le premier temps va être un peu plus long, par exemple. Si on répète les calculs, on a une mesure un peu plus fiable de la performance du logiciel quand on s'exécute de façon intensive. Tout ça, ça peut être intéressant de prendre en compte. Maintenant, on va voir sur notre programme comment faire une optimisation, ou plutôt, comment déoptimiser, parce qu'elle était déjà faite dans le code que j'avais présenté, et voir le résultat sur les temps de calcul et sur les outils d'analyse qui nous permettent de détecter ce genre de problème. Donc l'idée, je vais peut-être le montrer ici, on va passer ici, et en fait, dans le jeu, alors je crois que c'est le point, on va faire ça. j'ai repris le code du jeu et la fonction getMove, initialement, on retournait une référence vers le vecteur des coûts possibles qui est ici pré-calculé. Et juste, ce qu'on va faire, dans la version non optimisée, c'est qu'au lieu de renvoyer une référence constante, on renvoie une copie. Donc en fait, souvent ce qu'on fait, c'est de façon naïve, on renverrait une copie du tableau et puis l'utilisateur fait ce qu'il veut avec sa copie. En C++, c'est souvent une bonne pratique de renvoyer une référence constante. Alors une référence, ça permet d'éviter de copier ce tableau-là puisque si on veut juste lire dedans, on a juste besoin, les données sont déjà là, donc il y a juste et il y accéder. Et le const permet d'éviter qu'on modifie à l'intérieur de la structure les coups possibles parce qu'on n'a pas à le faire, c'est le jeu qui a calculé ça, on veut l'exposer en lecture mais pas en modification. Donc référence constante au lieu d'une copie, c'est quelque chose qui est très classique en C++. Et donc, dans le makefile, on va compiler deux programmes qui correspondent à ça, le programme CMP3 et le CMP3.0 ici. Donc le premier, il prend le code optimisé et le 3.0, il prend la version sans l'optimisation. Et donc, on va essayer de voir comment ça se passe. Alors, je vais lancer les calculs. Donc ça va compiler et ça va exécuter. Et les calculs, donc ça, apparemment, c'est déjà compilé. Voilà, donc les calculs que ça fait, c'est sélectionner l'algorithme, Monte Carlo, Monte Carlo Research, le nombre de parties, le nombre, donc ça, c'est le réglage de Monte Carlo ou de Monte Carlo Research, le nombre de parties et le nombre de répétitions et ça met tout ça dans un CSV qu'on va pouvoir afficher ensuite. Ou pas d'ailleurs. Voilà. Donc le CSV, c'est ça qu'on va obtenir. Monte Carlo, le test de Monte Carlo avec la copie, donc la version dégradée de l'implumentation et la version optimisée ici et pareil pour Monte Carlo Research et en copie et en référence. et donc, à priori, on a notre tableau ici. Donc ici, par exemple, je regarde Monte Carlo, alors non, je ne vais pas faire ça. On va regarder Monte Carlo Research plutôt. Donc ça, c'est la version optimisée. et on va reprendre la version avec la copie. Voilà. Donc on voit tout de suite que quand on passe par référence, on va gagner par rapport à la copie. Et finalement, ce n'est pas négligeable quand même. Il y en a 0,8 et l'autre 1, je ne sais pas quoi. Alors on peut faire les graphiques. Voilà. Donc on voit quand même que Monte Carlo Research, pour chaque itération, il va faire un parcours d'arbre. Donc il va y avoir un appel à cette fonction. A chaque fois, il va jouer un coup sur un jeu, il va stocker ça dans un nœud. Et donc vraiment, toutes les itérations de Monte Carlo Research, il va vraiment faire des appels à GetMove. Donc en fait, si on passe par référence, on économise vraiment beaucoup de copie mémoire. On peut voir ici sur ce genre de graphique que juste cette bonne pratique de petite micro-optimisation, ne pas faire de copie inutile, ça permet mine de rien de gagner pas mal de performance. On peut regarder le code, il y a peut-être des outils d'analyse statique qui permettent de vérifier ça. Une autre façon de voir ça, c'est avec des outils qui vont surveiller l'exécution du code. Alors ça marche comme des débuggers, ça fait tourner le code et ça vérifie ce qui se passe. Alors ce qui se passe de différentes façons. Un petit classique qui est un peu orthogonal mais pratique quand même, c'est les tests mémoire avec Valgrine. Donc Valgrine, en fait si je reprends, on va reprendre, je vais faire ça. Je vais reprendre, on avait un test qui était celui-ci. Par contre, je n'aurais pas dû faire ça, je vais plutôt reprendre celui qui est ici. Celui-là, je sais que les paramètres sont... En fait, le problème avec Valgrine, c'est que souvent, comme ça fait une surveillance de l'exécution de ce qui se passe au niveau de notre programme, ça consomme du temps de calcul en plus. Là par exemple, si j'exécute ce paramétrage-là, donc MCTS avec son simulation MCTS, 100 parties de jeu et une répétition de mon test, ça me fait ça et ça ne prend que 0,09 secondes. Si je lance Valgrine, comme le débugger, on dit je lance Valgrine et surveillez l'exécution qui est à droite. Valgrine se lance, il exécute tout ça en surveillant ce qui se passe et à la fin, il fait un rapport qui l'affiche directement. Et donc on voit que de quasiment 10 millisecondes, on est passé à 4 secondes. Donc la surveillance, ça a quand même un coût. Il faut faire attention aux réglages qu'on lui passe ici. Et donc là, il nous dit qu'il n'y a pas de fuite mémoire et il y a eu 2 millions d'allocations. Donc Valgrine, c'est bien pour tester si on gère bien la mémoire correctement avec les new, les dilettes, tout ça. Mais également, ça nous permet de voir quelle est la consommation mémoire. Et si notre algorithme, il est censé consommer autant ou pas si vraiment il y a une grosse allocation, c'est peut-être dire qu'il y a une partie dans le code où ça fait des copies et ce n'est pas forcément utile. Effectivement, c'est ce qu'on va voir si on lance la version avec les références. Donc ça, c'est le game, GetMove de game qui renvoie une référence constante et non pas une copie. Et qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que déjà, c'est plus rapide et au niveau des nombres d'allocations, ça, carrément, c'est beaucoup plus faible. Là, on est autour de 250 000 alors qu'avant, on était à plus de 2 millions. Donc on voit vraiment le gain. Donc ça, c'est un outil qui ne coûte vraiment rien à lancer. j'ai juste pris mon programme Philan, j'écris Valgrine devant et puis voilà, ça me donne des informations qui ne sont pas forcément très faciles à lire mais ce n'est pas compliqué à lancer. Alors, au niveau du temps de calcul, il y a des outils qui permettent de vérifier les fonctions qui sont appelées. Alors, il y a pas mal d'outils avec des techniques différentes qui ont des avantages et des inconvénients chacun, mais bon, on va voir ça. Il y en a un qui s'appelle Gprof et il y a une version IGprof qui est un peu plus évoluée et l'idée, c'est de voir quelles sont les fonctions qui sont appelées. Donc, soit par un échantillonnage statistique tout est, je ne sais pas, 30 minutes grand par exemple, il va regarder dans quelles fonctions on est, quelle fonction est appelée, ou alors il va compter explicitement les appels de fonctions et ça permet de voir quelles sont les fonctions qui occupent la plus grande partie du temps de calcul. Donc, pareil, ça s'utilise, alors j'ai mis les lignes dans un makefail pour m'en souvire, ça s'utilise un peu comme Valgrine, donc on a notre temps de calcul ici, notre calcul ici qu'on peut exécuter. Bon, je vais l'arrêter, ce n'est pas très important. Là, j'ai mis des paramètres un peu plus grands que ceux de Valgrine et c'est l'avantage d'IGprof, c'est qu'il est assez performant en fait, donc on peut mettre des exécutions et des paramétrages qui seront assez fidèles de ce qu'on aura dans la réalité et lui, il ne va pas nous rajouter un temps de calcul infernal. Donc, on lance le programme, ça nous fait, ouais, on va le faire comme ça, ça nous produit des fichiers ici, alors par contre, je ne sais plus lequel c'est, donc je vais les supprimer parce que, on va faire ça, ok, donc les fichiers ne sont pas là, je relance le programme, donc ça, c'est la version avec les copies, il a créé ce fichier-là, donc après, pour le lancer, il faut faire IGprof, analyse, on peut passer différentes options pour avoir des niveaux de verbosité plus ou moins importants, je lui passe le fichier, et voilà, donc il affiche un gros fichier qui est assez lisible, mais, surtout là, j'ai un écran qui n'est pas très large, mais il y a des informations intéressantes sur ce qu'on appelle le flat profile, donc ça, c'est les fonctions qui sont appelées avec le pourcentage de temps qu'on se met dedans, donc voilà, il ne faut pas forcément faire attention à la faibilité, qu'est-ce que ça représente réellement, ces appels-là, mais ce qu'on peut voir ici, c'est que, rapidement, on a dans les temps les fonctions qui consomment le plus de temps, on va voir les fonctions pour jouer au jeu, pour générer des mouvements, ça, ça paraît logique, c'est là où on a mis l'essentiel de notre calcul, des free et des malloc, donc il y a quand même une grosse partie du temps qui est passé dans ça, ce qui laisse penser qu'effectivement, au niveau gestion mémoire, on passe beaucoup de temps dans les allocations, il y a peut-être des copies qui ne sont pas utiles, alors c'est ce qu'on peut vérifier avec ça, donc la version avec référence, pareil, je la lance, alors, qu'est-ce qu'il va nous avoir lancé, ça y est, ok, donc là, c'est la version 3.1 et machin, voilà, donc ça, c'est le profil, le rapport d'analyse de la version avec les références, et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer, on va remarquer que, on a toujours le jeu, la génération de mouvements, la détection de lignes, et maintenant, on n'a plus les allocations, elles sont beaucoup plus bas, avant, c'était autour de 10%, et là, maintenant, les free, tout ça, on est autour de 4%, donc ça a beaucoup baissé, du coup, les pourcentages ont augmenté pour les autres programmes, parce que le temps, global a raccourci, donc en pourcentage, ça fait augmenter cela, mais a priori, ça paraît un peu plus cohérent. On voit aussi, là, ça c'est les générateurs aléatoires, c'est pour ça que c'est important sur les méthodes de Monte-Carlo, d'avoir des générateurs aléatoires qui sont performants, aussi bien au niveau statistique que au niveau implémentation, parce que le temps de calcul, finalement, n'est pas négligeable. Après, c'est un jeu tout simple, donc la complexité se reporte sur les fonctions des bibliothèques qu'on utilise, mais sur des jeux plus compliqués, c'est moins important, mais ce n'est pas négligeable. Donc ça, c'était IGProf, et on a également, sur Valgrind, un outil qui permet de faire ça. Alors, par contre, je vais prendre un... Donc là, on voit, tout à l'heure, j'étais à 1200 simulations MCTS, là, je vais passer à 100, parce que sinon, le temps de calcul va être un peu trop long. Donc pareil, comme IGProf, on lance le programme sur notre exécution. Ici, on doit spécifier l'outil, c'est plus le même check pour la vérification mémoire, c'est Colbrind. Ça génère des rapports qui sont de cette tête-là. pareil, je ne me rappelle plus lesquels c'est, donc je vais peut-être les supprimer. Et je relance. Après, oui, c'est pas très long. Donc voilà, il a généré son rapport ici, et on a des outils qui permettent de les vérifier plus rapidement. Notamment, je ne l'ai pas mis là, il doit être un makefile. Voilà. Donc, cache-garine, on peut le lancer sur le fichier que Valgrine nous a produit. Et là, on a une petite interface graphique qui nous affiche quasiment la même chose que IGProf ici, tout à l'heure, on a le flat profile ici, et on a les fonctions avec les liens entre les fonctions qui sont représentées ici. Donc, si par exemple, je regarde sur Genmove, alors, on peut voir qu'il y a une partie du temps qui est consommée dans les new, la gestion mémoire, le jeu, l'échantillonnage aléatoire, et ici, on voit aussi la libération mémoire, donc, a priori, il y a un pourcentage assez important qui est occupé par les allocations mémoire. Et si je fais la même chose pour la version avec les références, donc là, cette fois, ce sera celui-ci, je pense. Voilà. Donc là, Genmove, maintenant, et bien, effectivement, il passe toujours du temps dans l'échantillonnage aléatoire de la gestion de jeu, et par contre, ici, on n'a plus les allocations en libération mémoire qui apparaissent, on a juste des appels, donc ça, c'est les calculs en virgule flottante du système, mais a priori, ce n'est plus la gestion mémoire. Donc, ces outils-là, ça peut être utile pour, avant d'optimiser, on regarde un peu tout ce qu'on avait dans le code, on a essayé d'aspecter les bonnes pratiques, mais ce n'est pas suffisant, c'est bien de voir où est consommé le temps pour essayer de réécrire des sections de code qui ont vraiment un impact sur les performances. Ok, donc ça, c'est ce que j'ai raconté, et puis, voilà, c'est peu près tout. Donc, pour conclure, les analyser, améliorer les performances d'un code, c'est pas forcément simple, il y a vraiment plein de paramètres qui peuvent intervenir, il y a des outils, un peu de méthodes à utiliser pour pouvoir faire ça efficacement. Il faut quand même que ça se justifie, qu'on en a vraiment besoin au niveau du programme, et que les modifications soient pertinentes, elles améliorent effectivement les performances sans dégrader les fonctionnalités du programme, sans introduire de bugs. Cela dit, même si on ne va pas passer trop de temps sur les performances, ça peut quand même être intéressant au début du projet de réfléchir aux algorithmes, aux structures de données. Si on a le choix entre deux algos qui ne sont pas forcément plus compliqués l'un que l'autre, mais qu'il y en a un qui sera plus performant, évidemment, on va choisir peut-être celui qui est plus performant. Et de même à la fin, lancer un IG Prof ou un logiciel d'analyse ou même Valgrine au niveau de la mémoire, ça ne coûte rien et puis ça permet de voir si vraiment il y a des problèmes qui ont l'air bizarres, peut-être regarder un peu dans le code ce qui s'est passé quand même. Et voilà. Et donc, il y a une vidéo qui explique un peu ça, qui est intéressante, qui n'est pas très, qui est assez récente, que j'ai mise ici, que vous pouvez aller regarder. et voilà.